Lampedusa Lampedusa, c'est une petite île qui appartient à la Sicile mais en fait qui se pose sur la plateforme africaine au milieu de la Méditerranée. Au début, c'était une île de pêcheurs. Les femmes se pouvaient de la famille et la plupart des hommes et des jeunes travaillaient en pleine mer. L'économie était vraiment reliée aux poissons. Maintenant, tout est changé. Elle est devenue, je dois avouer, grâce au phénomène migratoire qui arrive de l'Afrique, une terre très connue et la plupart des habitants s'occupent du tourisme. Il y a toujours une petite économie encore reliée à la pêche mais la plupart des pêcheurs viennent de dehors, de la Sicile. Souvent, quelquefois de la Tunisie. et quelques fois d'autres pays dehors de la Méditerranée. Pour moi, c'est un point très intéressant d'étude pour comprendre tous les phénomènes qui influencent la conservation des tortues marines. Les tortues marines, soit pour suivre leur nourriture, soit pour se reproduire, traversent pas mal de fois ce petit couloir. et donc c'est un petit peu de terre ou un peu de récolté par mal de dînes. Tu peux nous faire comprendre mieux quelle est la situation des tortues marines dans la Méditerranée. de la Méditerranée. La Méditerranée 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 Quand on a fait les analyses du sang, on a découvert que c'était un fantôme puisqu'elle avait une hématocrite assez bas. Mais vraiment, on ne pensait pas qu'elle pouvait arriver aujourd'hui à peser 3 kilos plus, à manger complètement autonomement, à être forte. Elle a complètement changé ses couleurs. C'est notre héroïne et c'est celle-là sur laquelle on va appliquer un tracker pour voir si c'est possible de la suivre. Ce sera la première tortue marine opérée qu'on pourra suivre dans son milieu sauvage. Ici, on a la plus petite des tortues marines. C'est une tortue marine qui a été portée par un pêcheur qui était emballat avec son bateau. Il avait une petite, autour de la pâte, du plastique. Malheureusement, la pâte était déjà en cancrène. On a dû l'amputer. Depuis cet hiver, elle a grandi de poids. Elle est forte. On attend que la saison améliore pour la libérer. Ça va être vraiment un défi pour elle, de supérer les difficultés en pleine mer avec son antropathe. Mais elle est forte. Ce n'est pas la première fois qu'on relâche des tortues marines avec une amputation. Quelqu'une d'elles a été retrouvée des années après forte et ça nous donne la possibilité d'espérer bien pour elle. Et là, au lieu d'une autre petite tortue marine, c'est le fruit de la collaboration avec les chalutiers de l'île. C'était un pêcheur qui l'a trouvé dans son filet. Il ne savait pas si elle était en bonne santé ou pas. Il a déjà appris depuis des années que c'est important de nous les amener. parce que ce n'est pas seulement une place où on cherche de remettre en santé les tortues marines blessées, mais c'est surtout une place où on cherche de développer des études pour mieux comprendre comment protéger les tortues marines. La collaboration avec les pêcheurs est vraiment importante. C'est un pêcheur qui est très important. avec tout autre point de vue. On savait qu'il y avait des pontes. En Italie, les pontes des tortues marines sont très rares. On était intéressés, avec un projet de l'Université de Rome, à comprendre mieux le phénomène des pontes en Italie. Lampedusa, c'était vraiment l'avant-poste devant la Tunisie où il y a quand même 200-300 pontes chaque année. Donc je suis arrivée là en commençant à regarder s'il y avait des tortues marines qui venaient pondre. et il n'y avait vraiment pas trop à faire. J'ai découvert une communauté de pêcheurs qui rencontraient pas mal des tortues marines en pleine mer. Pour eux, c'était quelque chose qu'ils ne voulaient pas avoir, parce que c'était un problème. Et donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de déplacer les études sur les pontes qui étaient assez réduites pour l'étude de l'interaction qu'il y a entre la pêche et les tortues marines. Je ne sais pas s'en foutre. C'est un pêcheur qui vient de rentrer. Il nous a dit qu'il a trouvé une tortue marine. Donc on va voir. C'est un chalutier. Normalement, les chalutiers dans cette période trouvent des tortues marines qui sont en train de se réchauffer pour reprendre la saison. Donc ça pourrait être un animal en bonne santé. Mais naturellement, on va en profiter pour la mesurer, la peser, mais surtout la visiter. Et si tout c'est bien, on va la libérer le plus tôt possible. C'est toujours un peu quelque chose de fatigant. Et en plus, on doit toujours penser que pas tous les visiteurs comprennent ce que ça veut dire pour le pêcheur l'effort de ramener la tortue marine. Donc chaque fois qu'ils le font, pour nous, c'est vraiment un super cadeau. et surtout ça veut dire qu'un peu la menterité change. Et ça c'est bien. Donc on cherche le bateau. Motopesca Giovanni. C'est un bateau qui souvent nous aide. Donc on va voir si nous ramène une petite ou une grande tortue marine. Et cette fois-ci j'ai une aide exceptionnelle. J'ai le prof. Antonio Di Bello, qui est un des plus grands chirurgiens de la Mediterranean sur les tortues marines. Avoir son aide c'est toujours bien. Donc on va. Allora, William et le bateau. La Graziella. Giuseppina Ma. Eccoli. Grazie. Sto diventando cieca. Gabbiani. Mangiate gratis. Oh, mamma mia. Ma è bella grande. Un bel maschio. Un bel maschio. Complimenti. Alors ça c'est un bateau spécial parce qu'il y a à bord un de mes anciens élèves. Je l'ai eu en classe mais maintenant il fait le pêcheur. Là il y a son papa et son oncle. Et c'est un bateau que des fois ramène des grandes tortues marines. En fait là il y a un mâle. On a la chance de trouver un mâle qu'il aura à peu près je pense entre les 30 et 40 ans. Et c'est rare de rencontrer des mâles surtout dans cette saison. Donc merci à leur bonne volonté. Allora, Com'est mai l'ai portata? L'abbiamo portata. En fait que sappiamo che dopo averla ritrovata E' giusto che si donna controllata prima di portarla. Les pêcheurs comme lui ce sont rares quand même. Mais naturellement je sens le coeur un peu ému. A savoir quand même un petit but de ce que j'ai cherché d'apprendre D'enseigner a été appris par mes élèves. Les pêcheurs font une vie vraiment dure. Ce n'est pas facile. Mais ils ont quand même gardé un peu de temps pour la tortue marine. Ça, ça nous fait bien espérer pour le futur. Mais il y a beaucoup à faire encore. Assez beaucoup. Bravo, la testa, la testa. Bravissimo. Ok. Vous voyez qui sonne à scolaire aujourd'hui. Elle de trop ? Non c'est bravo ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Et donc les pêcheurs, ils ont commencé à avoir un petit peu de confiance. Et petit à petit, j'ai commencé à recevoir 600, 500, 600 tortue marines chaque année. Quelqu'une blessée. Alors l'idée de développer un centre qui pouvait voir comme développer des procédures médicales pour les aider, ça m'a venu. J'ai commencé en 1998. Dans le 2000, j'avais un petit centre. Mais il n'y avait pas de vétérinaire expert sur les tortues marines. J'ai eu une grande chance, encore aujourd'hui, je pense que c'est ça qui a changé ma vie, rencontrer le professore Antonio Di Bello, qui était professore à l'Université de Bari et qui, dans le même moment, commençait à s'intéresser aux tortues marines. Je dois vraiment beaucoup au professeur Antonio Di Bello parce qu'il acceptait gratuitement de venir chaque fois qu'il avait à opérer des tortues marines et ça nous a permis de devenir un hôpital connu, pas seulement en Italie, mais aussi dans la Méditerranée et petit à petit, aussi dans la communauté internationale et mondiale. C'est le fil accroché à l'hameçon et c'est le fil que le pêcheur a à bord. Dès qu'il voit que c'est une tortue marine, normalement il le coupe, mais ça fait 2 mètres, 2 mètres et demi, et c'est là que le fil devient vraiment mortel parce qu'une fois que la tortue marine l'absorbe avec sa façon d'aspirer, il traverse tout l'ésophage, l'ostomac et l'intestin et il commence à retrécir l'intestin. Et là il se forme des coupures, des blessures, le tube n'arrive plus à absorber l'aliment, donc la tortue marine dépérille très vite et c'est la chose la plus dangereuse. Donc on cherche à apprendre au pêcheur de le couper très court, comme il l'a fait celui-là. J'ai eu cette grande chance de voir beaucoup d'opérations, à peu près je pense 2000, mais surtout beaucoup d'opérations faites par Antonio Di Bello, qui est considéré au niveau mondial un des meilleurs chirurgiens. Donc je me suis vraiment passionée, impossible de ne pas se passioner à son expertise, à son génie chirurgical. Donc oui, je me considère très heureuse. C'est un autre type d'approche, un peu de chirurgie. La anatomie est complètement diversa, la physiologie est complètement diversa. La couverture antibiotique va terminer dans 20 jours, et on va enlever les poings, et alors elle pourra déjà retourner en mer. Le centre de Lampedusa, c'est un centre où il y a beaucoup de divulgation, donc les bénévoles s'enforment, et les bénévoles sont capables d'informer les gens. Mais il y a pas seulement le côté médical, mais aussi le côté biologique. Le numéro des tortues marines s'est réduit beaucoup, mais il a augmenté la possibilité de donner une signification scientifique aux données qu'on recorte. Chaque tortue marine nous raconte sa situation personnelle, qu'est-ce qu'elle a mangé, combien elle a grandi, d'où elle vient si elle a des plaques sur ses pattes antérieures, où elle est allée si quelqu'un d'autre l'a rencontrée. Donc les différentes compétences scientifiques et divulgatives rendent ce centre un peu unique. Tout ce qu'on dépense pour guérir une centaine de tortues marines n'aurait pas une valeur si importante s'il n'y aurait pas la divulgation sur 20 000 personnes qui viennent. On doit changer la mentalité de l'homme et le rendre conscient que son intervention est absolument importante. Et donc j'aime notre petit centre qui n'a pas de grands supports financiers, on fait tout seulement avec les donations, parce qu'en fait, moi je l'appelle un laboratoire de pensée. Changer la tête des gens et rendre consciente que notre planète c'est l'unique maison qu'on a et c'est encore une super belle maison et que la mer c'est la plus grande partie de notre maison. C'est notre réservoir d'énergie, de possibilités, d'oxygène, de nourriture, de plaisir. C'est la base de notre économie, c'est vraiment important. Si les citoyens du monde ne prennent pas en charge la protection de la mer, ils ratent la possibilité de vivre dans une planète vraiment fantastique. Et c'est ça qu'en petit, les tortues marines nous permettent de faire. Ça fait, je pense, à peu près six ans, un petit voilier, français, il est arrivé en Rade, avec un petit équipage, il y avait quatre ou cinq personnes, et j'ai découvert la Fondation Octopus. Et la Fondation Octopus est venue visiter le centre, on a commencé à parler de projets futurs, et incroyablement, quelques années après, j'ai découvert qu'ils pouvaient vraiment changer la vie d'une de nos patientes, parce qu'ils étaient tombés comme nous, amoureux de l'ambassadrice qu'on avait, une tortue marine en convalescence depuis huit ans, pour laquelle on continuait à faire de la physiothérapie en mer, mais qu'on ne pensait pas pouvoir remettre en liberté. Petit à petit, la tortue marine a démontré d'être forte, et donc elle était prête à être libérée. Mais libérer un animal dans ces conditions, sans savoir si c'était la chose juste, ça m'a tracassé de point de vue scientifique. C'est là que la Fondation Octopus a fait un miracle, elle nous a doté pas seulement de radiotracking pour Merus, mais aussi d'une partie très importante pour développer les analyses du sang dans le laboratoire qu'on a dans le centre. Et là, les rapports sont vraiment devenus forts. On a rencontré cette merveilleuse personne qui est Daniela, qui dirige son centre, qui en a fait l'un des centres les plus complets de sauvetage, de médical, de chirurgie des tortues marines et d'études. Et l'idée a fait son chemin que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide. Alors, c'est comme tous les autres projets de la Fondation Octopus, ça peut être une aide financière. Mais là où on est, je pense, pas trop mauvais, assez bon, c'est de pouvoir réellement accompagner un projet et amener des choses supplémentaires à juste une enveloppe d'argent. Donc, on vient, on participe et la plupart de ces chefs de projet, que sont Daniela ou des archéologues ou d'autres biologistes qu'on aide, la plupart du temps, ils nous disent, moi, ce dont j'ai le plus besoin, c'est que vous veniez sur place. Vous êtes des marins professionnels, des plongeurs, des pilotes de drones, des techniciens de la mer, toutes des connaissances dont j'ai besoin et vous pouvez vraiment m'aider concrètement. On a des outils qu'on teste, nous, de notre côté, parce qu'on est convaincus qu'il y a plein d'outils qui sont communs aussi bien à un biologiste marin qu'à un archéologue. Donc, si l'un peut bénéficier d'une aide technologique, on va le faire bénéficier à tous les autres projets qu'on va soutenir. Daniela, ayant plusieurs tortues à remettre en liberté, on va les équiper d'une caméra sur le dos pendant 30 minutes et du coup, les gens vont pouvoir se mettre comme s'ils étaient sur le dos d'une torture. Et des petites choses comme ça, en fait, on apprend une multitude d'informations et de connaissances supplémentaires sur ces animaux. On va pas tarder à remettre la tortue à l'eau, c'est bon pour vous ? Tout le monde, je suis opérateur. Vous mettez la tortue à l'eau, tout doucement que je filme, et après vous déroulez 5-7 mètres de marche, et vous donnez le rouleau à... Adalberto ? Adalberto. Et voilà. Et basta. Adalberto ? Daniela a été surprise de voir que plus une tortue va descendre profondément, par exemple, plus elle va successivement prendre plusieurs respirations en surface, comme un apnéiste, en fait. Mais ça avait jamais été remarqué réellement, jusqu'à ce qu'on le teste il y a quelque temps, lors de nos premières venues ici. Donc voilà, c'est une petite caméra qui, en théorie, est faite pour faire des selfies entre amis en plongée, et on a détourné son utilité première pour en faire potentiellement un instrument scientifique qui, derrière, permettra peut-être à Daniela un jour de faire une publication et de faire avancer encore un peu plus les connaissances sur les tortues marines. Il y a une petite goutte de nostalgie, mais surtout pleine de joie, parce qu'elle va retrouver sa vie. C'est vrai que dans sa vie sauvage, c'est plein de risques, mais c'est sa vie en liberté et je suis toujours émerveillée pour savoir qu'est-ce que c'est sa vie dans l'eau. Elle peut remonter à 50 mètres, 100 mètres de profondeur, remonter à la surface, respirer l'air et plonger encore. C'est fabuleux. J'aimerais, pour une heure, être une tortue marine. Libération, deuxième. Ciao mon bijou. Ciao, bon voyage. Bon voyage. Ce projet-là est représentatif des projets de la Fondation Octopus. C'est une espèce emblématique dont on ne sait pas grand-chose scientifiquement et qui sont étudiées par des gens souvent isolés parce que les tortues marines sont dans des eaux chaudes mais elles sont dans des endroits un peu reculés et du coup ceux qui les étudient sont un peu isolés comme Daniela sur l'île de Lampedusa et donc on les aide sur leur lieu d'étude en fait. Et petit à petit, on a raconté à Octopus un autre désir qu'on avait, suivre une tortue marine qui avait subi une opération chirurgique si importante. Et on ne croyait pas que c'était possible. Mais elles sont encore là. Elles sont là. On va relâcher notre petite tortue marine. C'est Hope. C'est une tortue marine incroyable. Elle est arrivée en conditions pitoyables absolument, sans énergie, sans force. Quand on l'a opérée, on pensait qu'elle ne pouvait pas se réveiller de l'anesthésie. Elle s'est réveillée. Elle a gagné du poids. Elle a 3 kilos en plus pour une tortue marine en convalescence. C'est beaucoup. Et Octopus a fait le miracle. Elle a fait arriver une petite balise qui va être mise sur le dos de notre Hope, de notre petite héroïne, pour la suivre. Et si la nature nous aide, si l'homme n'y rentre pas trop, on espère pouvoir suivre la première tortue marine opérée dans le monde. C'est important de comprendre si ce qu'on est en train de faire à terre, c'est utile à mer. Julien, c'est à toi de le sortir. Moi, je prends les documents. Il faut qu'elle soit une petite lantenne et plus grande. Elle doit nous donner de belles nouvelles. Tu sais les paramètres qu'elle va enregistrer ? Je pense qu'elle va enregistrer la vitesse, la profondeur, la température et, naturellement, la chose la plus importante, où elle va. La position. La position, oui. Elle est en train de parler, maintenant. Si elle passe au satellite, vas-y. Vas-y, la mettre en pleine... Et voilà. L'aventure commence. On a reçu une belle enveloppe d'un club privé de Genève qui est un petit peu tombé amoureux de ce projet et qui nous a permis d'acheter une balise GPS pour une tortue. C'est un équipement qui est assez complexe à faire parce qu'il faut qu'il soit étanche, autonome le plus longtemps possible et qui collecte des données et qui émet ces données quand la tortue fait surface. Personne ne connaît les données d'une tortue marine relâchée après une opération chirurgique. C'est la première tortue marine opérée qui va rentrer en mer avec la possibilité de nous dire quelque chose. À mon avis, c'est une frontière qu'on va abattre. savoir si ce qu'on cherche à mettre en place comme procédure médicale, comme procédure chirurgicale sont en fait vraiment utiles pour une espèce scientienne avec une physiologie, un métabolisme, une anatomie complètement différente des mammifères. Ce qui a été intéressant avec ces données, c'est qu'on a développé sur notre site un moyen pour tout le monde de la suivre. On met 24 heures de décalage, mais du coup tout le monde peut suivre un petit peu la tortue et du coup les gens sont proactifs à venir voir tous les jours un petit peu et du coup ça personnifie un petit peu la tortue. Absolument, oui. Elle est son fan club. C'est vrai. Super heureuse de partager ce moment avec Paolo Casale, ça fait un collègue depuis 20 ans. On a commencé ensemble, maintenant il est professeur à l'Université de Pisa et c'est un des plus grands experts de tortue marine dans la Méditerranée. Il prépare une spéciale colle qui devrait garantir la possibilité à la petite balise de résister sur le dos d'une tortue marine qui va nager en pleine mer. Et donc on voudrait avoir la possibilité de la suivre au moins le plus longtemps possible. La colle qui vient d'arriver de l'Allemagne, c'est une colle qui garantit pour deux ans. Donc on espère qu'elle puisse être née d'un plus pour avoir la possibilité de la suivre le plus longtemps possible. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour Daniela et les scientifiques autour d'elle, ça va faire vraiment avancer le niveau de connaissance. Sous-titrage ST' 501